Bonjour à tous, c'est Marie, la guide. Ça mène à Royan. Alors, pourquoi ? Parce que la forme si particulière de l'église Notre-Dame de Royan repose sur 24 pliliers. L'église de Notre-Dame de Royan a une forme très particulière que certains aiment bien à comparer à la proue d'un navire. Sa voûte de quelques centimètres d'épaisseur est soutenue par 24 piliers dits en V. Mais, qu'on se le dise, ce n'est pas une cathédrale, mais la confusion est entretenue à cause de ses grandes dimensions. Royan, la ville a été détruite à plus de 85% lors des bombardements de 1945. Dès le début de la reconstruction, on a voulu un projet très vertical pour symboliser une ville toujours debout malgré les atrocités de la guerre. La construction va prendre cinq ans. Notre-Dame sera inaugurée et bénie en juillet 1958. L'église est dessinée selon une surprenante forme de mandorle, une espèce d'amande allongée qui remplace ici le plan traditionnel en croix latine. Mais la mandorle fait partie des codes historiques du christianisme. C'est un symbole chrétien depuis bien longtemps et on la retrouve sur bon nombre d'églises romanes en Charente-Maritime. Regarde bien, même si le matériau change, on retrouve bien ici les codes d'une église gothique, que ce soit pour la recherche de la lumière ou pour cette forme de mandorle. L'architecte Guillaume Gillet nous rappelle ici la tradition gothique de la quête spirituelle de lumière qui est soumise en architecture par conséquent à la diminution du volume de la structure porteuse. Gillet s'est associé ici à l'ingénieur Bernard Lafaye qui a imaginé une ossature de poteaux en béton armé en forme de V, libérant ainsi un vaste espace intérieur. Dans les années 30, Bernard Lafaye avait mis au point ce système de voile porteur en forme de V. Après guerre, ils ont été utilisés pour construire de nombreux bâtiments industriels. Mais c'est à Royan que les V Lafaye sont utilisés pour la première fois dans l'architecture sacrée. Ces 24 piliers gigantesques soutiennent une voûte dite en selle de cheval qui ne fait que quelques centimètres d'épaisseur. Ici, les supports alternent avec de grandes surfaces vitrées. L'intérieur abrite d'impressionnants vitraux réalisés par le maître verrier Henri Martin Granel et son fils Jean-Baptiste. Le programme complet de Notre-Dame comporte 500 mètres carrés de verrières dans la partie supérieure de l'église plus un chemin de croix en partie basse. Ces deux grandes parties verts ont été réalisées par Granel mais de manière différente. Les grandes verrières verticales sont non figuratives c'est-à-dire qu'elles ne représentent ni de scènes ni de personnages. Leur rôle est de magnifier l'architecture brute et plus particulièrement ces fameux grands V lafailles en créant des rayons de lumière pénétrantes entre eux. Et pour le chemin de croix, il a utilisé une nouvelle technique de vitraille. C'est de la dalle de verre en morceaux géométriques posées à plat et jointées avec du ciment. La grande nouveauté, c'est l'insertion de lames en verre blanc à surface à relief qui vont être enfoncées sur leurs tranches dans le joint de ciment et dépassées vers l'intérieur du vitrail de 3 centimètres. Selon lui, cette invention possède plusieurs avantages esthétiques. Par la vision latérale et d'en dessous, les lamelles de verre vont créer des jeux de transparence et des demi-teintes qui augmentent la légèreté du tout. Et en même temps, la lumière est diffusée vers l'intérieur de l'édifice. Voilà, j'espère que je t'aurai donné envie de pousser la porte de Notre-Dame de Royan. Et sur ce, je te souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !